Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, c'est la quatrième qu'on vous propose, voici tout de suite les titres du 2 août. Dans quelques minutes, on fera le point sur le concours de dessin et le concours de chant. Maintenant, vous retrouverez Jean-Louis de 45 pour les infos de Bretagne. On a fait une enquête ce matin et on vous dira que va ouvrir à Saint-Grégoire une discothèque pour chats. C'est très cependant que vous allez voir ça dans quelques minutes. Un défi, comme chaque semaine, le défi de la semaine, le safari de Clairefontaine, l'horoscope de Madame Irma, le pôle Nord avec Gérard Bulot, les sorties ciné arriveront. Il y aura l'interview d'un droïd. Ensuite, on ne va pas en faire une histoire sur la gorge de Bretagne. Il y aura ensuite les blagues de Jimmy Croquette. Et on commence tout de suite par le concours de dessin et avec les premiers dessins. Et nous félicitons Laura et Lara qui a remporté ce concours avec leurs dessins des Mignons et des Strounfs. On les félicite. Bravo à eux, le dessin que vous voyez à côté de moi. Et pour le concours de chant, nous avons eu trois personnes qui ont participé à notre concours. Il y a Jérémy Bly qui nous a envoyé un cover de quelque chose de télécis de Johnny. Et Soranza Bondinelli, je ne sais pas si je le dis bien. Et elle est notre grande gagnante avec Monvieux et elle nous a envoyé une deuxième qui était toxique. Voilà, et on va vous le mettre tout de suite. Voici Monvieux. Dans son vieux, par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été. Dans le petit matin, c'est le, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la musée. C'était pas non plus le paradis. Très belle, très belle cover. Bravo à Soranza Bondinelli. Elle remporte également ce concours de chant. Et vous pouvez toujours nous envoyer vos dessins et vos chants pour la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas. Je rappelle l'adresse. Et on passe tout de suite aux infos de Bretagne de Jean-Louis de Carrensac. Bonjour à tous. Merci Jean-René. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Les infos régionales, les infos locales, les infos de Bretagne. Je vais vous parler du retour, le retour du tartineur. Eh oui, surnommé Monsieur Caca par ses intimes de Brest, les Brestini, les Brestinois. Interpellé samedi soir en train de tartiner à son habitude. Pas avec du Nutella, mais avec ses excréments personnels. Le crédit mutuel de la Bretagne. Donc, ces derniers mots avant son intercération ont été, fallait pas me faire chier. Rennes, un homme ivre mort, aurait défoncé la vitrine de sa boîte d'intérim Job in the Box. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mardi soir, vers 19h, donc juste après l'apéro, Yvan Lapince a rebut 23 bières, 4 litres de cidre et 18 shooters de tequila Chili Arisa. Donc, Yvan Lapince a défoncé sa boîte d'intérim. Il serait passé par la vitrine avec sa voiture Bélier. Et en effet, il s'était vu supprimer ses tickets restaurants. Attention les Bretons, grande menace sur la Bretagne. Effectivement, plusieurs personnes auraient vu un animal de type félin ressemblant à un lion. Certains parlent d'une panthère, d'autres d'un léopard, d'autres d'un puma. En tout cas, son pelage et ses griffes ont l'air agressifs. Donc, ce félin se trouverait actuellement aux frontières de la Bretagne. Effectivement, le 20 juillet, un routier du nom de Dédé aurait vu un lion à Saint-Jean-la-Mayenne. Vendredi, donc on se rapproche à Villieu-les-Poiles, les gendarmes étaient sur le coup, ont vu un homme loup-garou. Vendredi, à Villieu-les-Poiles, les gendarmes ont aperçu une panthère de type baguera avec un pelage à tâches rouge et marron-brun. Donc, ils en ont dit que ce devait être un léopard, un puma, en tout cas, un félin très agressif. Donc, attention les Bretons, si vous voyez un gros matou, ramenez-le à la mer Michel. Et voici, c'était en bref et en intensité, les infos régionales, les infos locales, les infos de la Bretagne. On se retrouve dans les studios, Jean-René, merci. Et tout de suite, l'interview d'un droïde. Non, d'un druide. D'un druide. On n'est pas dans Star Wars. Et je suis dans la forêt de Morléac avec Varie Kervlak, qui est un druide. Bonjour. Bonjour, Jean-René. Pourquoi, qu'est-ce que c'est cette réunion druide en ce moment ? Nous faisons une réunion contre l'envahisseur qui veut polluer la région, voler nos terres. Voler nos terres, comment ça ? Oui, ils sont venus par douzaines, par centaines, dans nos terres armoricaines, dans nos champs, dans nos plaines, contre vents et marées, contre la tempête et l'océan. Je défends les quatre éléments. Je suis le cinquième élément. Pourquoi, qui est-ce que c'est qui vous arrivez dans la planète ? Je parle de cette entreprise maléfique qui nous vient des terres des kangourous. Ils veulent faire des trous dans nos terres, récupérer nos pierres, si précieuses et chères à nos cœurs. Jean-René ? Oui, Paris. Partez, partez, méchants. Ne revenez plus sur nos terres. Je connais toutes les potions. Je peux vous faire disparaître, Jean-René, d'un claquement de doigts. Allez-y. Je suis le druide. Disparition. Et chaque semaine, vous adorez sa chronique. Et oui, si je vous propose de mélanger les versos, les taureaux, tout ça, ça fait l'horoscope. Et je vous propose de regarder Madame Irma pour l'horoscope. A toi, Madame Irma. Bonjour à tous. Voici Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente les Gémeaux. Du 22 mai au 21 juin. Signe d'air et signe de l'adolescence. Le Gémeaux s'intéresse toujours à quelque chose. Il a un caractère à double face. Aussi bien Jean qui rit que Jean qui pleure. Ses qualités sont généreux et intelligents. Ses défauts sont curieux et indécis. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci Madame Irma. On vous retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite. Alors la semaine dernière, nous sommes allés au chaud. Maintenant, nous allons au froid avec Gérard Bulot qui est parti au Pôle Nord. C'est parti. Bonjour les amis. Devinez qui c'est qui est de retour dans un endroit toujours extraordinaire. C'est Gérard Bulot. Ok. Alors on part au Pôle Nord cette semaine. Extraordinaire. Il fait un petit peu frais. Alors le Pôle Nord se situe au milieu de l'océan Antarctique. L'océan atteint une profondeur de 4200 mètres. Autant vous dire qu'il y a du fond marin. Il est recouvert en permanence par la banquise. Et la banquise fait 2 à 3 mètres d'épaisseur. La température varie entre moins 43 degrés et 0 degrés. Oui les amis, il fait très très froid. Fait d'hiver. Coup de chaud au Pôle Nord. La température dépasse les 0 degrés. 20% de plus pour la normale saisonnière. Le réchauffement climatique est très inquiétant. Au revoir les amis. Merci Gérard Buleau. Et tout de suite, on passe aux sorties silées. C'est parti. Shalom à tous. Tout de suite pour les sorties ciné. Trois films, un western, une comédie et une animation. Le western, c'est La Tour sombre. Désireux de se venger d'un homme, le héros va tout faire pour ne pas mourir. C'est un roman qui a été écrit par Stephen King. Et qui est donc un premier film pourrait sortir d'un deuxième. Le deuxième film, un rattrapage qui est une comédie. Un groupe d'amis qui avaient prévu d'aller à un festival, mais qui n'ont pas eu leur bac, devaient passer leur rattrapage. Les parents de Guillaume ont décidé qu'il n'irait pas au festival, mais Guillaume décide de faire le mur. Comment ses parents vont réagir ? Rattrapage au cinéma des mercredi prochains. Et notre troisième film de cette semaine est un film d'animation, Yo Keowatch. You Keowatch, excusez-moi le film. Nathan se trouve dans le passé. Après le présent, il va dans le passé. Et il va essayer de combattre son pire ennemi. C'est la fin des sorties ciné. Je vous dis à la semaine prochaine. Et tout de suite, le défi de la semaine, le tour de Bretagne en kayak. Et nous voilà avec Loïc Chevret. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-René. Alors vous allez faire le tour de Bretagne en kayak pour les paralysés de France. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce projet que vous allez faire ? Moi en fait, à la base, je suis professeur. Donc j'enseigne à la Chante-Opail. Et là, je suis proche de la retraite. Donc ce que j'ai envie de faire, tant que je suis chaud, tant que j'ai les bras qu'il faut, je veux tout donner pour les paralysés de France. Donc c'est mon poteau, Francis Le Renard. Il m'a motivé à fond. Il m'a dit, fais un truc pour l'éducation, pour les jeunes. Donc je vais me filmer en GoPro GPS. Je suis suivi par actuellement 12 satellites qui sont au-dessus de ma tête, qui vont retransmettre en direct sur Internet, sur ma page Google Maps. Tout ce qui se passe. Oh putain, il y a eu une grosse déchernance. Fausse bonne idée. Donc Jean-René, là actuellement, on traverse les rapides. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai 30 ans d'expérience. Ça fait 30 ans que je manie la canne, le manche à bois, le manche à balai. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver, je pars de Cancane et je vais jusqu'à Vannes. Vous avez tout dit, alors qu'est-ce que Francis Rodard vous a dit pour vous motiver dans ce projet ? Alors Francis, le renard, mon petit renardin comme j'aime bien l'appeler, il m'a motivé parce qu'au début je n'ai fait pas très chaud. Il m'a dit, tu peux le faire, donc je vais le faire. L'association s'appelle APF ? Oui, c'est l'association des paralysés de France, qui ne peuvent pas faire actuellement les mouvements que je fais, qui sont des mouvements hyper techniques, je suis en train d'expérience. Au total, vous allez faire 27 km en combien de jours vous allez faire ? A peu près, je vais essayer de faire dans les 10-12 km par jour quand même. Donc on se reverra l'année prochaine. On prendra soin de vous. Merci Luc Chevrel. Merci. Et on me retrouve bientôt. Je vous reviendrai mon revoir. Attention, il y a des rapides, écartez-vous Jean-René, ça va faire mal. Voilà, accélération, accélération. Putain, j'ai pas nager les mecs. Aidez-moi, envoyez des gilets, envoyez des gilets. On passe tout de suite à On ne va pas faire l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une ville, La Guerge de Bretagne. Elle se situe en Bretagne et dans le département de l'Élie-Vilaine. La commune, La Guerge de Bretagne, s'étend sur 11,5 km. Elle est comptée de 6 599 habitants en 2016. Ça a dû évidemment augmenter. Le maire de La Guerge de Bretagne, qui s'appelle Pierre Després, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, on attend une interview de vous. Donc, si vous pouvez nous rappeler, ça nous arrangerait. Et il y a quelques années, il y avait à La Guerge de Bretagne une gare qui a été détruite quelques années plus tard. Et on fera ça dans quelques semaines. On vous parlera de cette fameuse gare qu'il y a eu à La Guerge de Bretagne. Et donc, dès la semaine prochaine, je vous retrouve pour un nouveau monument historique de La Guerge de Bretagne. Et on retrouve Jean-Louis de Quarantzac pour le safari, qui a rencontré Claire Fontaine. On y va. Voici Jean-Louis de Quarantzac. C'est à toi. Et oui, tout à fait, Jean-René. Je me trouve actuellement dans la faune sauvage de l'Afrique du Sud, en compagnie de Claire Fontaine. Bonjour. Bonjour, Claire. Donc, vous êtes guide touristique pour un circuit de safari. Oui, c'est bien ça. Alors, où sommes-nous là actuellement, Claire ? Nous sommes à Johannesburg, à la pointe sud de l'Afrique. Pointe sud de l'Afrique. Très intéressant, effectivement. Pointe sud de l'Afrique du Sud, à côté du Boutswangé, du Boutswanga et du Birmazar. D'accord. Est-ce que la région est dangereuse ? Oui, mais avec un bon guide comme moi. Ah, je me sens tout de suite beaucoup plus rassuré. Effectivement. Quel type d'animaux peut-on voir, à part les petits ours que je vois ? Il y a des lions, des éléphants, des girafes, des crocodiles. D'accord. Ça fait longtemps que vous faites les safaris. Ah, ça fait environ 12 ans. Attention, attention, Claire. Les animaux font sur nous. La sabade nous attaque. Merci, Jean-Louis de Caronsac. On a fait ce matin une enquête et on fait l'enquête tout de suite. Et l'enquête cette semaine, la fameuse discothèque à chat. Et oui, c'est surprenant, mais à Saint-Grégoire va ouvrir au mois de septembre une discothèque à chat. Un spa pour la journée et une discothèque à chat où les chats pourront danser, chanter dans leur langue. Donc le miaou. Avec de la musique. Ce sera pour le mois de septembre 2017 à Saint-Grégoire. Et pour tous les chats, ils pourront donc se prélasser là-bas. Donc voilà, il y a un spa qui ouvrira la journée. Nous avons fait un petit reportage à une discothèque de Saint-Grégoire il y a un an. Voici les extraits. Oh, le petit chat ! Oh, le petit chat, tu es venu sans ton maître ? Il est venu tout seul, le petit chat ? Oh, allez, ça rentre, le petit chat. Allez, la boîte à chat. On vient H24, 7 sur 7. Venez, venez, notre ami. Bonjour, madame. Viens dans la boîte à chat. Alors, tu es venu sans ton maître, toi aussi ? C'est quoi ce mot de chat, là ? Toi, je ne t'ai pas reconnu avec tes lunettes, là, Jacqueline. Allez, tu vas retourner nettoyer les sanitaires et tu arrêtes à nous faire croire que tu es un chat, là. Ah, non, Jacqueline, ça ne marche pas. Ah, là, en plus, ça crie. Bonsoir. Monsieur le chat, bienvenue à la boîte à chat. Vous avez une carte humaine, vous connaissez la boîte à chat ? Alors, ici, l'ambiance est bonne, hein ? Miaou. Bon, il a l'air gentil, ce petit chat. Allez, rentrez, monsieur. Bienvenue à la boîte à chat. Tiens, ça fait deux fois que tu peux entrer jusqu'à moi. DJ Miaou. Bonsoir, madame. Bonjour. Bienvenue à la boîte à chat. Oh, vous nous avez ramené un bon spécimen, dis donc. Eh oui. Un petit bouquin. Il s'appelle Pepito. Pepito. Bonjour, Pepito. Bienvenue à la boîte à chat. Ici, tu vas t'amuser comme des ouf. Il y a toutes tes copines qui sont sur la piste. Oui, il est content. Allez, ça rentre, ça, ça rentre. Bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes venu à la boîte à chat ? Bonjour. Vous êtes venu avec qui, là ? Avec mon chat et mon chien. Ah, le chat, c'est possible. Le chien, c'est pas possible, là, par contre. Oh, mais je crois que c'est pour tous les aliments. Ah, non, non, non. Ici, c'est une boîte à chat, donc le chat, il peut rentrer. C'est pas du chien. Le chat, vous allez laisser l'espére derrière, de l'humoriche. Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vais monter. Au revoir. Oui, madame, madame, parlez pas comme ça. On prend le chat, on prend le chat. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce que vous allez ? C'est un chat, ça ? Oui, un chat, un chat, un chat, un chat-panda. Ça sent pas trop un chat, ça, hein ? C'est un chat-panda ? Voilà, il est pas très réglementé, à votre chat. Non, on prend pas les pandas ici. Ah, on prend les pandas, en plus, avec mon chapeau, là, c'est pas carnaval. Allez, là-bas, ça dégage, ça, ça rentre pas, ça. Ici, c'est une boîte à chat. C'est pas la boîte à pandas. Pauvre. Je veux que tu offres mon frère. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est ici, là, ce soir à Halloween ? Ah, non, ici, c'est la boîte à chat. Il faut venir avec un chat. Pas de chat, pas de chocolat. Au revoir, monsieur Cicrouille. Bonsoir, à Louis. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Ils sont mignons, ces deux petits chatons. Bonjour. Allez, madame, vous pouvez rentrer dans la boîte à chat. Merci, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est pour quoi ? Niaou, niaou. Non, mais attendez, vous m'avez pris pour un pigeon ? Ici, c'est la boîte à chat, c'est pas la boîte à Dracula Frankenstein. Alors, Halloween, vous suivez, monsieur Cicrouille ? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, ici, c'est une boîte à chat. Vous avez un chat sur vous et un autre chat ? J'ai mes deux chats qui sont rentrés à l'intérieur. Voilà, vous deux chats vous attendez à l'intérieur ? Oui. Vous connaissez du monde à l'intérieur ? Oui, il y a mes deux chats. Vous connaissez DJ Moustache ? Oui. OK. Bon, allez, si tu connais DJ Moustache, tu passes. Merci, monsieur. Pas de souci, madame. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe à la boîte à chat. Ici, soit tu viens avec ton chat, soit tu viens pas. Donc, les chiens, les loups, les renards, ça repart à dinard. Ici, c'est la boîte à chat. Miao, miaou. Et on va finir cette émission par, comme chaque semaine, par les blagues de la semaine de notre ami Jimmy Croquette. Coucou les amis, c'est Jimmy Croquette, en direct pour les petits schtroumpfets, les schtroumpfettes. On va rigoler. J'ai sélectionné cinq blagues. C'est parti. Comment ramassons-nous la papaye ? Avec la foufourche. Est-ce que vous voulez une blague vaseuse ? Oui. Prenez vos bottes. C'est Carlos et Pavarotti qui sont sur un bateau. Qu'est-ce qui se passe ? Le bateau coule, bien sûr. Pourquoi ? La femme, la fesse droite, dit à la fesse gauche, il sent pas bon le couloir. Quel est l'animal le plus heureux ? Le hibou, parce que sa femme est chouette. Merci les amis, à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi, c'était la quatrième de notre émission. On se retrouve très vite sur Manek TV. Et je vous dis à bientôt. Bye.